et bien bonjour à toutes et à tous c'est le fermé auvergneur alors aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir derrière moi au labour donc là je suis dans une parcelle qui est pas très commode à travailler on a des grandes longueurs là bas en dessous mais ici on a pas mal de courtes et ça finit toujours en pointe alors c'est un peu compliqué de pouvoir terminer le morceau surtout qu'il faut pouvoir gérer les raies de charrue on a pas mal de nez de rocher aussi avec je sais pas si vous le voyez derrière la charrue qui soit quand même pas mal de pierre mais voilà c'est fini ça s'est pas trop mal labourer honnêtement c'est dans de bonnes conditions il a plu alors le terrain est assez frais idéal pour faire ça ça use pas du tout et donc voilà je voulais vous montrer ça là j'étais avec le 6 120 je vais dételer la fourche pour pouvoir labourer ça va aussi bien ça permet d'être plus à l'aise dans les manoeuvres et puis de gagner aussi un petit peu en visibilité donc là on est aux abords du bois aux abords du bois c'est assez frais et c'est un petit peu argileux sur ce côté mais après dès qu'on s'approche de là où on a les nez de rocher c'est bien plus sableux je pense que vous pouvez peut-être le deviner à la caméra c'est bien plus clair de ce côté que d'ici voilà c'est une parcelle qui est un petit peu avec des sols un peu différents on a du très sableux par endroits et du vachement argileux à droits des endroits ça fait des veines argilos aussi des fois un peu mouillé et assez profond on pourrait y rester sans foncer donc je sais pas si vous voyez mais ça sort quand même de bonnes pierres et donc voilà je voulais vous montrer ça c'est bien labourer on va y semer un seigle juste là après avec le nouveau tracteur mais ça vous le verrez dans une prochaine vidéo allez je vous en dis pas plus à bientôt bye